Pour cette rencontre signature, à partir du livre qui vient de paraître aux éditions des presses universelles de France, que vous avez écrit, intitulé « Chirac, Assad et les autres, les relations franco-syriennes depuis 1946 ». Le livre est là et Manon Toneau se fera un plaisir de vous le dédicacer à la fin de cette séance. Mais avant de commencer, je voudrais dire deux mots qui concernent un événement douloureux qui s'est passé la semaine dernière, qui est la mort de notre ami Jacques Radit, qui a été depuis mars 2011 un ami très proche de la cause syrienne, à qui il revenait d'avoir été à l'origine de l'appel d'Avignon, des comédiens, des artistes pour le soutien de la révolution syrienne, qui a été à l'origine du premier grand meeting à l'Odéon en octobre 2011, qui a lancé l'idée du train pour la Syrie l'année suivante, et qui a, à la fin de sa vie, à la toute fin de sa vie, et je crois que c'était sa dernière présence en public, c'est quand il a été au meeting organisé à l'Institut du Monde Arabe le 15 mars dernier, de soutien à la révolution syrienne. C'était le 15 mars 2017. Donc notre ami Jacques Népu, on se souviendra d'autant de lui, il y a quelques jours, il y a trois jours, enfin 21, non, un hommage lui a été rendu au Père Lachaise, et puis à Aubervilliers, et notre ami Mohamed Roumi, qui a présenté, ou qui a lu, un petit texte que je partage personnellement, et c'est pour ça qu'il m'a demandé de lire, en début de cette rencontre. Je suis rempli de tristesse à l'idée de ne plus recevoir ton coup de fil matinal. Je t'écoutais, en buvant mon café, me lire un discours que tu avais écrit, ou un texte à publier sur la Syrie, et tu me demandais une précision, ou tu testais une tournure de phrases depuis que je t'ai rencontrée, et néanmoins d'envie d'appartenir à ton monde, à ta famille. À chaque fois qu'on se voyait, je me sentais augmenté selon ta prépétition, car tu es une personne pleine de culture, pleine d'humanisme, simple à tout point de vue, proche de mon cœur. Tu étais parmi nous, les démocrates syriens, pour défendre les aspirations de notre peuple à se libérer de la dictature la plus acharnée et la plus sauvage de notre temps. Tu étais convaincu, comme nous, que l'origine de Bachar Lassad était à la commande et largement impliquée dans la création des groupes et mouvements djihadistes. Tu montrais un texte, t'apportais un article lu ici ou là, ou des bières, lèvres, tu précisais, ou une brioche italienne, comme tu désignais les panettones. C'était de faux prétextes pour venir te voir chez toi, dans cet appartement si modeste que je voulais la montrer à tous mes proches, avec sa bibliothèque décorée de photos d'Aragoun, Jeuny, Arafat, Mastroyan, Ilvila, Mahmoud Darwish, et d'autres encore. La dernière fois que je t'ai vu, c'était dans ta chambre en réanimation, et on a parlé, moi avec ma bouche, toi avec tes yeux, du prochain événement de notre caravane culturelle syrienne à Aubervilliers, et dont tu étais encore cette fois à l'initiative. Mohamed Roumi. Voilà. Donc un hommage important sera rendu à Jacques Ranit l'année prochaine, auquel Souria Horia prendra partie. Manon, votre livre est un livre assez impressionnant par cette augmentation, et par le nombre de choses totalement inconnues qui s'y trouvent, c'est-à-dire c'est une plongée dans les coulisses de la diplomatie française. On connaît parfois de grandes lignes, des choses générales, mais on ne connaît pas les détails de la prise de décision sur beaucoup de choses. Maintenant, bien entendu, votre thèse centrale, celle du levier que vous allez exposer tout à l'heure, et à partir de l'exemple précis de Chirac avec Hafez Assad. Mais je sais que dans ce livre, on est en fait informé sur l'ensemble des relations de l'histoire, des relations entre la Syrie et la France depuis l'indépendance, grosso modo. Et qu'il y a énormément, beaucoup de conclusions auxquelles vous êtes arrivés, qui nous concernent aujourd'hui, aujourd'hui avec notre nouveau président en France, avec Macron, et sa démarche en ce concernant la Syrie, la question syrienne. Donc je vais vous laisser la parole, pendant le temps qu'il vous faut, une demi-heure, 40 minutes, pour un exposé général. Après quoi, on vous posera des questions peut-être plus précises sur certains épisodes. Moi j'ai envie de poser certaines sur Vitterrand, même sur Giscard, déjà. Et puis après, aussi, le public vous posera des questions, ou interviendra par de courtes interventions. Voilà, donc c'est à vous. Merci beaucoup. Il n'est évidemment pas simple de passer après ce bel hommage que je partage, bien évidemment. Merci de m'accueillir ici. Je suis particulièrement flattée de pouvoir présenter mon travail dans ce cadre auquel j'ai l'habitude de venir, mais en tant qu'auditrice. Et merci à vous, Farouk, de m'avoir fait cette proposition. Donc le livre que je présente aujourd'hui est issu de ma thèse de doctorat en relations internationales, qui était consacrée aux relations franco-syriennes sous les deux mandats de Jacques Chirac, donc sous la présidente de Chirac. Dans sa version publiée au PUF, j'ai élargi la séquence traitée, donc ça va aujourd'hui de 46 à nos jours, sans entrer dans les détails d'une crise. Donc on pourra revenir, bien sûr, dans les échanges de la crise de 2011, parce que je crois qu'il y a un leg à retenir, évidemment, de la séquence précédente, mais c'est quelque chose qui est encore en cours, donc il est difficile d'en écrire une histoire et d'avoir la distance suffisante pour cela. C'est un travail qui est basé sur des sources primaires essentiellement, des sources directes. Donc simplement pour le dire maintenant et sans doute ne plus y revenir après, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec les acteurs de la relation franco-syrienne, à peu près une centaine, donc français, syriens, dans la mesure où le terrain me laissait accéder à ces acteurs-là, et libanais aussi. Et j'ai travaillé aussi beaucoup sur l'archive diplomatique. Alors sur la période très récente, il était difficile de voir des documents, donc j'ai parfois eu des dérogations, et j'ai aussi eu la chance de voir des documents personnels d'acteurs de la relation franco-syrienne, et inédits, ce qui est je crois une des originalités de l'approche, et peut-être des apports aussi, ça donne de nouvelles clés de lecture sur ce qu'a été cette relation franco-syrienne, et j'espère de nouvelles clés de compréhension jusqu'à l'actualité. Je vais éviter dans mon exposé un panorama de la relation qui serait chronologique de 46 à nos jours, pour présenter ma démarche dans ces grandes lignes, et revenir sur des représentations qui guident notre approche de ce pays depuis les 40-50 dernières années, en essayant en conclusion de voir dans quelle mesure ça influe aussi notre lecture de la crise actuelle, y compris lorsque, dans le discours, on essaye de dire qu'il faut se détacher de notre approche traditionnelle par rapport à la Syrie, mais on voit en fait que ces grilles de lecture anciennes sont toujours présentes et persistantes. Je commencerai par une déclaration du président Macron, que vous aviez tous noté en juin dernier, où il demandait à ce qu'on fasse un aggiornamento sur notre gestion de la crise solenne, sur la gestion française de la crise syrienne, parce que cette déclaration me semble faire écho aux fluctuations des relations, et ça a été le point de départ en fait de mon questionnement sur la relation bilatérale. À chaque fois en fait qu'un nouveau président arrive au pouvoir, un nouveau président français, on a cette envie soit de relancer les relations franco-syriennes, soit d'impulser une nouvelle approche par rapport à la Syrie. C'est une constante sur la période que j'ai pu étudier, et mon objectif ça a été de comprendre pourquoi on avait ces fluctuations aussi fortes, parce qu'il y avait eu des épisodes très violents avec la Syrie, et des séquences de rapprochement très denses. Est-ce qu'il y a une unique clé de lecture pour expliquer ça ? Et celle que je propose, c'est en fait l'idée que dans la relation franco-syrienne, le face-à-face stricto sensu ne compte pas, qu'on n'a pas d'intérêt direct pour la Syrie, et de la même manière, la Syrie n'a pas d'intérêt direct pour les Français, donc il y a toujours une instrumentalisation de la relation bilatérale. Si on prend la comparaison avec une relation bilatérale classique, comme entre la France et l'Allemagne, où on a d'abord la relation bilatérale qui est construite entre les deux pays pour ensuite trouver des effets, par exemple sur le terrain européen, donc on construit un couple franco-allemand pour se renforcer sur une scène régionale, et bien dans le cas franco-syrien, j'ai observé que c'était l'inverse qui se produisait, et que le fondement de la relation, c'était quel point on allait pouvoir en obtenir dans la région. Donc la logique est inversée par rapport aux relations bilatérales traditionnelles, et c'est ce que j'appelle la relation pour les autres, pour reprendre en fait la belle expression de Hassan Thuny sur la guerre pour les autres au Liban, donc on construit une relation bilatérale, non pas par intérêt pour l'autre, mais pour son positionnement sur toute une série de dossiers, et c'est vrai dans les deux sens. Donc pour la France, pour avoir un rôle au Moyen-Orient, sur les dossiers, il sera l'arabe libanais, irakien à partir de 2003, et pour la Syrie, parler à la France, c'est lui permettre de sortir d'un face-à-face parfois exclusif, soit avec l'Iran, soit avec l'Union soviétique puis la Russie, et aussi d'avoir une porte vers l'Europe et plus largement l'Occident, alors que la politique américaine était beaucoup plus distante par rapport à la Syrie. Donc la relation bilatérale et instrumentalisée est mieux que ça, c'est un levier pour chacun des deux acteurs, donc c'est ce que j'appelle diplomatie de levier, ce qui peut avoir l'air comme ça un peu obscur, mais en fait c'est tout simplement l'idée de dire que, en utilisant le face-à-face, la relation bilatérale, à la fois la France et la Syrie vont démultiplier leurs propres forces sur la scène régionale. Un exemple pour expliquer ça, ça me semble être le plus éclairant, c'est 1996. En 1996, c'était l'opération qu'on a appelée les raisins de la colère, donc l'invasion israélienne du Liban. Jacques Chirac vient d'être élu à la présidence française, il a l'ambition d'avoir un rôle au Moyen-Orient, de relancer la politique arabe, il vient de faire son discours du Caire où il s'inspire explicitement du général de Gaulle, de la politique gaulliste, et donc il va envoyer de suite son ministre des Affaires étrangères, à l'époque c'était Hervé de Charette, dans la région, avec une délégation de diplomates. Ces diplomates vont pouvoir s'installer à Damas, installer leur QG à Damas avec l'accord de Hafez al-Assad à l'époque. Ils vont avoir accès, grâce aux Syriens, aux Iraniens, au Hezbollah, donc à des acteurs majeurs de ce conflit de 1996, alors même que les Etats-Unis se refusent l'accès à ces acteurs. Donc la France a un atout là qui est majeur. Ca va lui permettre d'être, à égalité avec les Américains, un des médiateurs de la sortie de crise. Donc dans le comité de surveillance, j'entre pas dans les détails, mais qui va être créé pour sortir de la crise. On a une co-présidence française et américaine, ce qu'on aura plus jamais ensuite. Et inversement, les Syriens, en faisant ça, obtiennent un accord qui va être moins pro-israélien qu'un accord parrainé par les Etats-Unis seul. Donc en fait, chacun a utilisé la relation bilatérale et une relation de confiance qui se créait, qui commençait à se créer à l'époque, pour avoir un poids sur un dossier symbolique fort qui est le conflit israélo-arabe. Donc la relation franco-syrienne est indirecte, enfin l'intérêt est indirecte, mais elle n'est pas pour autant secondaire et c'est une des relations qui va vraiment structurer le dialogue euro-arabe sur toute la période. Alors, une fois qu'on a expliqué cette démarche, et je crois que c'est le fil rouge de ce livre et de ce travail, quelle temporalité, depuis quand est-ce qu'on a une relation, une diplomatie de levier avec la Syrie ? Alors il y a plusieurs moments importants, depuis l'indépendance, on a la crise de Suez en 1956, le rétablissement des relations avec tous les pays arabes et la France en 1962, donc après la signature des accords déviants sur la crise algérienne. L'instrumentalisation des relations en ce moment-là n'est jamais tout à fait absente, mais je crois qu'elle prend une autre dimension à partir du moment où Hafez al-Assad prend le pouvoir en 1970. Donc pour la relation franco-syrienne, c'est véritablement un tournant. En 1970, si on en lit les télégrammes diplomatiques, quand Assad fait son coup d'État, les diplomates français en fait ne prennent pas tout de suite conscience de la longévité qui s'installe et que ça va ouvrir une nouvelle séquence pour plusieurs décennies. Mais par sa pratique du pouvoir, et bien Hafez al-Assad va réussir à changer l'objet des relations franco-syriennes. Ça découle tout simplement du fait que sa conquête du pouvoir a été ce que Patrick Sille a appelé la lutte pour le Moyen-Orient, dans la biographie qu'il lui dédie. C'est-à-dire que pour conserver ce pouvoir, il va stabiliser la scène interne et translater la conflictualité sur la scène régionale. Donc il verrouille la scène interne pour se conforter à la tête de l'État. Et dans le même temps, on a une série de crises régionales qui découlent du fait que les tensions sont exacerbées sur la scène régionale. Donc il translate la tension hors des frontières de Syrie. C'est la lutte pour le Moyen-Orient. Et du fait de cette pratique bien particulière du pouvoir, en fait, tous les dossiers régionaux vont se trouver liés. Dès la prise de pouvoir de Hafez al-Assad, la Syrie devient un acteur de la majorité des dossiers régionaux. Donc évidemment, chaque dossier va avoir une valeur de marchandage. Et c'est ça qui rend possible la diplomatie de levier, cette interconnexion entre les dossiers. Alors, Kissinger, le secrétaire d'État américain, l'avait déjà noté, quand il faisait sénamette diplomatique pour résoudre le conflit israélo-arabe en 1973, il disait que les dossiers étaient liés. Il parlait, lui, de l'incage. C'est l'idée qu'on obtenait un compromis sur une question par un geste sur un autre domaine. Donc tous les dossiers régionaux sont liés. Et puis, évidemment, la fascination qu'il éprouvait et qu'il a manifestée pour Assad sur la manière dont le président syrien utilisait cette interconnexion entre les dossiers. Pour illustrer ça, je crois que la guerre du Liban est sans doute l'exemple le plus parlant. Donc la guerre civile qui éclate en 1976, où les tensions internes s'accroissent, donc entre les combattants palestiniens et leurs alliés libanais d'une part, entre les milices chrétiennes, d'autre part. Et Assad va souhaiter en fait profiter de la crise libanaise pour augmenter l'influence syrienne face à l'OLP d'Arafat qui est présente dans le pays. Et donc pour sécuriser son propre pouvoir. Donc c'est vraiment l'exemple d'une crise à laquelle la Syrie participe. non pas véritablement faite pour la résoudre, mais pour sécuriser le pouvoir de la famille dirigeante. Sur cette séquence, on lit dans les télégrammes diplomatiques les différents appels des acteurs libanais à une intervention française. Par exemple, Kamal Jumblat qui appelait au soutien de la France pour défendre l'indépendance du pays en 1976, donc à partir de l'intervention syrienne au Liban. Et dans le même temps, on a aussi une série de télégrammes diplomatiques, donc plutôt issus de Damas cette fois-ci, qui montrent la tournée que font les Syriens à l'époque Abdelhalim Khaddam, qui assure aux Français en fait qu'une fois l'affaire établie, les Syriens quitteront bien évidemment le Liban. Après cette série d'entretiens, l'impression des Français c'est que, je cite, les vues de la France et de la Syrie sont identiques sur le maintien de l'intégrité et de l'indépendance du Liban. Donc le discours syrien fonctionne auprès des Français. En pleine intervention syrienne au Liban, Assad lui-même va venir à Paris. Il va donner une conférence de presse, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est président à l'époque, où toute la presse française d'ailleurs poursuit cette espèce de fascination qu'on a pour ce dirigeant, là je cite un extrait du Monde, où on dit que Assad est un homme doté d'exceptionnelles qualités manœuvrières et d'une patience proverbiale, donc ça rappelle volontiers l'admiration de Kissinger. Les Français vont s'abstenir de faire l'éloge de l'intervention syrienne au Liban, mais ils saluent dans le même temps l'intention de retrait. Donc on adhère au discours des dirigeants syriens, ou en tout cas en train d'y croire, et en fait on se rend compte que l'essentiel des retombées de cette visite bilatérale vont être éventuellement. Pour les Syriens évidemment, le principal intérêt du voyage c'est tout simplement qu'il ait eu lieu. Donc on a une sorte d'approbation d'une puissance occidentale, de l'intervention que les Syriens sont en train de faire dans le même temps au Liban. Cet épisode va montrer en fait que la relation que la France va construire avec la Syrie n'est pas une relation classique d'engrenage. Dans cette région, c'est vrai qu'on a souvent dans cette idée aussi de guerre pour les autres de Rassane Tueni, l'idée que les acteurs locaux, le Liban ou la Syrie, engagent des partenaires extérieurs, des grandes puissances, pour se renforcer en retour sur la scène locale. Pour la Syrie, on n'a pas cet échange entre un partenaire mineur qui serait l'acteur local et un partenaire majeur qui serait la grande puissance, la France, les Etats-Unis, la Russie ou autres. Alors qu'objectivement on aurait un rapport asymétrique entre les deux pays, ne serait-ce que les données économiques de l'époque. Là j'ai pris simplement le chiffre du PIB en 75 pour la Syrie, c'est 6,8 milliards de dollars. Pour la France, 362 milliards de dollars. Donc on a vraiment deux puissances de catégories différentes. La symétrie entre les deux pays se retrouve aussi dans le fait que les relations concernent en fait l'environnement régional de la Syrie. La France, elle a la possibilité de se projeter dans cette région et la Syrie, la puissance de la Syrie concerne bien sa propre région, donc c'est aussi une différence de puissance. Mais malgré tout ça, ça va être à cette époque qu'on voit apparaître un vocabulaire dans la communauté scientifique mais aussi diplomatique qui est en fait un vocabulaire du milieu. Donc on parle de la Syrie comme d'un état pivot, comme d'un verrou, comme d'une plateforme régionale. Et je crois que c'est véritablement le signe que Assad a conduit les présidents français successifs à envisager la construction d'une relation avec la Syrie, mettant au cœur sa propre centralité et le rôle qu'il a voulu pour lui-même, à la fois en Syrie et dans la région. Et en faisant ça, il parvient presque à renverser la symétrie, l'inégalité en fait. Un rapport qui sur le papier aurait pu paraître inégalitaire en faveur de la France. Dans la pratique et par le fait que la France accepte de nouer des relations avec la Syrie dans le cadre voulu par les Syriens, ça va renverser ce rapport inégalitaire. Je crois que cette manière dont on traite avec les Syriens depuis 1970 est la première représentation durable de la relation bilatérale. Il y en a, à mon avis, une seconde qui est qu'on va traiter avec les Syriens, alors à partir de la centralité d'Assad évidemment, mais aussi à partir de la potentialité de nuisance qu'on accorde à ce régime. Donc je m'explique. Le fondement de la relation bilatérale repose sur ce qui pour Assad a été donc l'outil de son accession au pouvoir. Donc laisser se dégrader les crises, éventuellement les attiser, les lier entre elles. Donc le fait de lier toutes les crises entre elles donne cette valeur de marchandage à chaque dossier régional. Et troisième étape, se poser comme partenaire pour leur résolution ou au contraire convaincre que si on n'est pas dans la dynamique de résolution, on a une capacité de nuisance quand on est régime syrien. Donc cette capacité de laisser les choses s'en venir. La diplomatie française va intégrer cette donnée véritablement pour construire sa propre politique envers la Syrie. Et là, la séquence, je crois, la plus révélatrice, c'est les années 80. Donc on avance un peu dans le temps, sous la présidence de François Mitterrand, va s'inscrire véritablement l'idée que moins on parle au régime syrien, plus il est nuisible. Et ça, encore une fois, je crois que c'est une des idées qui est encore active, consciemment ou inconsciemment, dans notre manière de traiter les choses aujourd'hui. Et tous les épisodes violents qui vont avoir lieu ne remettent pas en cause cette logique, en fait. Donc, dans les télégrammes diplomatiques, si on revient en source directe, Assad est décrit comme un partenaire difficile, comme un partenaire qui est conforté par une tension régionale qu'il n'a pas intérêt à faire décroître sans contrepartie, parce qu'il lui doit à cette tension régionale son statut d'interlocuteur. Ce qui va couronner véritablement cette logique, de la manière la plus cynique qu'on puisse imaginer, c'est la visite de François Mitterrand en 84 à Damas, que j'avais déjà citée une fois ici, il me semble. Donc 84, on est juste après, enfin quelques années après, l'assassinat de l'ambassadeur de Lamar à Beyrouth. Après l'attentat du Dracar en 83 à Beyrouth aussi, 58 parachutistes français sont tués. Après aussi une série d'attentats en France, Mitterrand se rend à Damas, il fait une conférence de presse conjointe avec Afez al-Assad, dans laquelle il va le blanchir de tous les soupçons relatifs à une politique de terrorisme. Et donc là, je le cite parce que je pense qu'on ne serait pas plus convaincant avec une paraphrase. Donc le président Mitterrand dit « Il n'a pas été permis à la France d'estimer que soit l'assassinat de l'ambassadeur de Lamar, soit les explosions dramatiques qui se sont succédées à Beyrouth, avait la Syrie pour origine. Et comme le président Assad a toujours affirmé que tel n'était pas le cas, je ne vois pas pourquoi cette parole serait mise en doute. » Donc c'est les prémices en fait du réalisme politique dont le vocabulaire revient aujourd'hui. « Il ne se passera plus rien en France, donc il y a une sorte d'accord tacite sur ce terrain-là. Puisque la Syrie considère alors que la conciliation avec la France lui est plus profitable, donc que l'instrument du terrorisme la sert moins. Et les Français notent à cette occasion que Assad peut être amené à changer ses méthodes, je cite, à utiliser tel instrument plutôt que tel autre pour jouer le même air, l'expérience ayant prouvé que le président peut priver son orchestre d'un instrument discordant. » D'ailleurs en 87, la Syrie va même proposer de monter une conférence de lutte contre le terrorisme. Mais la France va quand même s'opposer à la démarche. Ce qui est intéressant aussi dans ces années 80, c'est qu'il y a déjà une dissociation dans ce que pensent les diplomates par rapport à cette capacité de la Syrie d'utiliser la violence parfois et de revenir dans une politique de coopération d'autrefois. Le plus souvent les diplomates sur place, tout en étant très conscients des instruments que peuvent employer les Syriens, mais est-ce qu'ont une évolution possible ? Et ça on le retrouvera sous Jacques Chirac d'ailleurs en particulier. Alors que les diplomates à Paris, et en particulier ceux qui étaient à l'époque au CAPS actuel, qui avant était le CAP tout court je crois, le centre d'analyse et de prévision, donc les diplomates chargés d'avoir une vision de temps long sur l'avenir, ceux-là, français toujours, établissent très clairement et à la même date que la survie du régime syrien dépend de la poursuite des guerres, à défaut d'une légitimité interne qui s'érode. Donc déjà dans la lecture diplomatique française, on a ces hésitations sur le statut à accorder au fait que les Syriens reviennent dans une politique de coopération. Est-ce que c'est le signe d'un début d'évolution ou est-ce que c'est tactique ? La troisième représentation qu'on a lorsque les Français traitent avec les Syriens, qui est symétrique par rapport à ce que je viens d'exposer, c'est que tous les mouvements sociaux vont être analysés par le seul prisme de la déstabilisation. Donc tous les soulèvements sont analysés du point de vue de est-ce que ça va déstabiliser le régime ou non, ce qui est une autre manière de dire que la question interne est relativement ignorée par la diplomatie française présente en Syrie. Les seuls acteurs qui sont véritablement connus par les Français, ce sont les acteurs du pouvoir. Alors évidemment le déficit démocratique du régime est observé dans l'ensemble des correspondances. Les grands groupes d'opposition sont identifiés, notamment les frères musulmans et à un degré moindre les bassistes du mouvement de 1966 ou les communistes du mouvement de Riad turc. Quand il y a des crises majeures comme l'assassinat d'une trentaine d'officiers halawites à l'école d'artillerie d'Alep en 79, les Français notent qu'il y a une érosion du pouvoir syrien, donc que c'est quand même le signe d'une insatisfaction d'une partie de la population syrienne, mais c'est tout de suite modéré par une autre interprétation qui est en fait l'anticipation toujours d'une alternative qui apparaît comme peu séduisante pour les Français. Donc à partir de là, on va avoir l'obsession d'une alternative durable. Donc à chaque fois qu'il y a une crise, on se dit oui, mais si le régime tombe, que se passera-t-il ? Là je cite encore un extrait, qui est de 79, de diplomates français qui disent « La corruption de certains dirigeants, la confiscation des postes de responsabilité dans l'administration et l'armée sans rapport avec leurs compétences sont ressentis par toutes les couches de la population, même si nombre de chrétiens et de sunnites savent bien que le régime actuel est préférable à un régime de type iranien et même irakien ». Donc le repoussoir à l'époque d'ailleurs est le modèle religieux iranien. Et il est écrit ensuite « Le président syrien dispose, on a trop tendance à l'oublier, d'un atout qui est loin d'être négligeable et qui est celui de l'appréhension que suscite ici comme dans le reste de la région l'hypothèse de son départ ». Et donc le principe qui va être construit à partir de là, c'est le principe du moindre mal en fait. Dès les années 80 et dès lors que des agitations sont perçues, la diplomatie française va les analyser en fonction de leur seul impact sur la stabilité et va en conclure le plus souvent que le régime syrien est un moindre mal. Donc sans entrer dans les détails, c'est comme ça qu'est lue la crise à Hama en 82. C'est comme ça aussi qu'est perçue la crise de succession qu'on a cru voir apparaître en 83-84, au moment où le président Assad avait des problèmes de santé. Et donc on le débarrasse en 84 de son frère encombrant, Rifat, en l'accueillant en France. J'avance un peu, ça doit détenir, on est bien. Donc les français sont très conscients que, alors les syriens ont cette capacité de nuisance, ils sont capables d'attiser les courants les plus extrémistes, de raviver la question palestinienne. Donc s'ancre dans la diplomatie française, l'idée qu'il n'y a rien de particulier à gagner quand on courtise la Syrie, mais il y a tout à perdre quand on l'humilie ou quand on la menace. Et ça, ce sera aussi une constante, je crois, avec l'idée supplémentaire que si on arrive à une épreuve de force, si les français arrivent à une épreuve de force, ils ne la gagnent pas. C'est aussi ce qu'on va dans les issues. La Syrie des Assades. Bien sûr. D'ailleurs, le terme Syrie d'Assad apparaît à ce moment-là, dans les années 80, on parle désormais de la Syrie d'Assad. Donc ce qui est révélateur de l'intégration de la centralité du président syrien dans la lecture française de ce pays. Et puis évidemment, tous les échanges qui peuvent concerner une ouverture de régime ou un peu plus de démocratie. Les Syriens répondent, bien évidemment, mais nous avons besoin de temps et tout le monde se satisfait à l'époque de l'échange. De ces représentations, et je terminerai là, découlent des mythes. Et je crois que c'est peut-être ce qui peut commencer à contribuer à une réflexion sur la politique française actuelle. Parce que tous ces mythes, on les voit se réactiver aujourd'hui, y compris chez les acteurs les plus demandeurs d'une nouvelle approche. Mais en fait, c'est tellement ancré dans la vision que la France a de la Syrie, qu'inconsciemment, on a toujours ces idées-là. Le premier, c'est le mythe de l'État fort. Le mythe de l'État fort, c'est tout simplement l'idée que, en fait, la position française se calque sur les expériences irakiennes et libanaises, qui veut que quand on a un pays avec plusieurs communautés, il faut un pouvoir fort pour pouvoir permettre la coexistence, faisant abstraction d'ailleurs de séquences historiques importantes, comme les années 50 en Syrie, qui était une séquence parlementaire et pluraliste. Les régimes nationalistes arabes se sont construits sur cette crainte aussi des pays occidentaux, et donc en exploitant à leur profit la question communautaire. Et ils ont été légitimés par l'extérieur comme des sortes de gardes frontières, de gardes barrières, c'est-à-dire que l'Occident nouait des relations avec les régimes forts, mais d'ailleurs de tout le pourtour méditerranéen, avec une sorte d'accord tacite qui voulait qu'on avait une coopération minimale, alors dans la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'immigration entre autres. Et en échange, l'Occident se désintéressait des questions internes et sociétales et déléguait à ces régimes forts la gestion de la scène interne. En avançant un peu dans le temps, évidemment, il me semble que la fracture de 2011 montre toutes les limites de cette logique, donc de parier sur des régimes forts pour la stabilisation des pays et de la région. La résurgence de la question sociétale a été évidente en 2011, et tout ce qu'on observe en retour, qui est de dire que depuis cinq ans ou six ans, on compte sur un renversement du régime qui n'arrive pas, donc il faut à nouveau compter sur le régime. C'est tout simplement un retour aux politiques d'il y a 30 ans, qui me semble limité pour plusieurs raisons. Déjà, dans la guerre, le régime a été contraint d'abandonner des points entiers de sa souveraineté à des partenaires étrangers. C'est encore le régime fort sur lequel on compte compter. Et surtout, comme acteur politique, il se montre incapable d'apporter des solutions aux causes des soulèvements de 2011. Et à ce titre, me semble-t-il, il est disqualifié comme acteur de la stabilisation, si c'était le pari qu'on souhaitait faire. Le second mythe, c'est le mythe du remplaçant, ou en tout cas l'obsession qu'ont les Français de trouver un remplaçant au régime actuel, avant d'envisager sa chute. Ça, je crois que c'est aussi issu de l'expérience de la résistance française. On cherche un Jean Moulin, un Charles de Gaulle parmi les opposants syriens. On a l'obsession de la personnalité qui va être à même de représenter l'avenir de la Syrie, donc de nous rassurer sur le visage futur de la Syrie. C'est très clair dans les débats parlementaires, entre autres, et ça a été une source d'objection majeure à la politique que menaient les présidents français successifs, où à chaque fois on disait « Oui, d'accord, mais par qui on remplacera le président syrien ? » Et d'ailleurs, dans les derniers échanges, c'était aussi le cas, puisque le président Macron disait qu'on ne lui avait pas présenté de remplaçant légitime. Alors évidemment, le fonctionnement démocratique de l'opposition, qui a imposé un roulement de ses leaders tous les six mois dans les débuts, n'a pas permis de faire émerger cette figure qui aurait pu rassurer l'Occident. Donc ça a préempté un soutien total, ce qui a fait que toutes les initiatives sont restées limitées. Donc les Amis de la Syrie avaient un volet symbolique important, mais ça n'a jamais abouti, par exemple, à la reconnaissance du Conseil national syrien comme un gouvernement en exil. Ce que la France avait fait, par contre, pour le Conseil de transition à Libyen. Donc ça a empêché, je crois, les présidents français successifs d'aller au bout de leur démarche de soutien à l'opposition. Or, encore une fois, je crois que la dynamique de 2011, la dynamique révolutionnaire, a prouvé que c'était un processus par le bas, évidemment, qu'il ne s'agissait pas de trouver un remplaçant à Assad, mais de permettre la mise en place du processus qui, in fine, permettrait à l'issue d'une transition qui comprendrait un volet électoral, mais pas seulement, de faire émerger un remplaçant qui serait là temporairement avant de céder sa place à d'autres. Le troisième et dernier mythe, c'est le mythe d'un régime réformable. Je me permets d'en parler pour terminer, parce que je pense que le thème va revenir au moment des négociations qui vont s'ouvrir à nouveau, lorsqu'il va s'agir de convaincre que le régime est capable d'une ouverture et est capable d'intégrer des éléments de l'opposition qui pourraient, en retour, pour provoquer sa propre évolution dans un sens de plus de démocratie. Là encore, je crois que c'est la période de Chirac qui est la plus révélatrice de toutes les limites de cette logique. Et je vais en citer un exemple qui est dans les années 2002 ou 2003. C'est une séquence qui est peu connue parce qu'elle n'a pas été médiatisée. Bachar al-Assad est au pouvoir depuis deux ans. Il explique aux Français qu'il a besoin de mieux maîtriser son administration, de s'imposer au sein d'un régime qui a été construit par son père et de s'approprier les leviers de cette administration syrienne. Mais il demande à la France une aide. Donc Jacques Chirac répond favorablement. Il y a une coopération franco-syrienne qui se met en place. Les Français envoient des coopérants et des experts pour aider les Syriens à réformer leur administration, mais aussi le ministère de la Justice, la Banque Centrale, etc. L'échange n'a jamais été aussi dense, en fait, entre la France et la Syrie. Mais ça achoppe. Alors, pour plusieurs raisons, la première d'entre elles étant sans doute qu'en 2003, il y a la guerre en Irak qui commence et donc le régime sentant son environnement régional se resserrer, se crispe à nouveau. Mais la conclusion que vont faire les Français, c'est qu'en fait, cette apparente volonté de réforme du pouvoir pour le régime est en fait le moyen de conserver le pouvoir. Et on peut faire le parallèle avec la politique de libéralisation qu'avait fait Assad Pair dans les années 90, où il prenait acte de la chute de l'IRSS et donc de la nécessité de convaincre de nouveaux partenaires sur la scène internationale. Et il a commencé à s'approprier un vocabulaire plus libéral dans le domaine de l'économie, ce qui a été en fait le moyen de perpétuer les réseaux informels de corruption habituels, mais d'une autre manière. Mais, dans le même temps, il en obtenait des bénéfices du point de vue de l'ouverture et de la constitution de nouvelles alliances sur la scène internationale. C'est ce qu'Elisabeth Picard appelle le réformer pour durer, ou plutôt faire croire à la réforme, en tout cas pour se maintenir. Et Bachar al-Assad va intégrer parfaitement cette logique. Il va se réapproprier tout le discours sur la bonne gouvernance. C'est lui aussi qui va commencer à parler de société civile syrienne, non que ça corresponde à une quelconque réalité, tant elle est cooptée par le pouvoir, mais parce qu'il perçoit la valeur que les interlocuteurs occidentaux accordent à ce type de notion. Donc, il s'approprie tous les outils discursifs qui vont maintenir ces interlocuteurs occidentaux dans l'illusion. Et il dit en fait tout ce que la France veut entendre au point que les diplomates de l'époque parlent de moments idylliques, je les cite, entre la France et la Syrie. Et je crois que cette petite séquence montre l'importance en fait de voir que les exigences de démocratisation et d'ouverture qu'on peut avoir sur ce type de régime ne sont pas seulement des outils de contrainte et de pression, mais c'est aussi une ressource pour ces régimes. On voit très bien comment Assad a dit aux Français qu'il comptait ouvrir le régime, le démocratiser, mais que pour ça il avait besoin surtout que les pressions internationales diminuent sur son régime. Et les Français sont entrés dans cette logique, ont essayé de convaincre les Américains, etc. Donc ce type d'exigences sont aussi une ressource et des opportunités pour le régime. Donc véritablement lorsqu'il s'agit de réformes, c'est le processus qui intéresse le régime syrien beaucoup plus que l'aboutissement. Et il s'agit surtout de ne pas aboutir, de ne pas arriver aux résultats qu'on a fait miroiter aux Français, mais d'entrer dans le processus pour gagner du temps, pour convaincre d'une bonne volonté. Et je crois que le mécanisme est véritablement le même dans les négociations qu'on a observées en tout cas jusqu'à présent. Pour conclure... Il y a le mythe d'un État laïc, un régime laïc aussi. Oui, la laïcité, les minorités, je n'en ai pas parlé, c'est plus connu. Mais bien sûr il en joue au même titre. Pour conclure, je crois que le recul de la diplomatie française sur la gestion de la crise actuelle impose évidemment une réflexion profonde. Elle est à l'origine d'un désir de changement qu'il faut entendre de la part des décideurs. Mais tous ceux qui invoquent un changement au nom du réalisme ont en fait des présupposés qui sont des représentations anciennes sur les relations que la France avait construites avec ce pays. C'est-à-dire qu'on reviendra à des partenariats du type de ceux établis dans les années 80. et il me semble que la difficulté de la diplomatie française aujourd'hui va être de dissocier l'impulsion nécessaire qui pourrait être liée à l'élection d'un nouveau président de la volonté de changer de ligne politique à tout prix et donc de revenir en fait sous l'image d'un changement. En fait la diplomatie a peu de mémoire et sous l'impression d'un changement on revient à des dynamiques véritablement anciennes et je crois dépassées. Merci. Mitterrand ne pouvait pas croire vraiment en ces phrases-là que vous avez dites. Je suis certain que les autres, y compris, bon, aujourd'hui, Macron qui dit c'est un criminel et en même temps c'est un criminel mais c'est la seule solution, il est laïque, il est machin, il défend les minorités, etc. Un criminel ne défend pas les minorités, c'est pas possible. Il y a une telle contradiction dans les termes et c'est ça qui est le plus dramatique dans la relation franco-syrienne, c'est qu'on commet une erreur en 1979, on la répète dans les années 80, on la répète dans les années 90, puis dans les années 2000 et ainsi de suite et maintenant Macron répète toutes les erreurs commises par ses prédécesseurs à part Hollande, en fait. À part Hollande, c'est pas mal de se souvenir de ce monsieur parce qu'on l'oublie. C'est le seul qui a été constant dans l'opposition au régime d'Assad. Mais enfin, mais tous les autres... Quand Assad, quand Chirac accueille en 1999, je crois, Bachar Al-Assad comme le futur président de la Syrie, alors que c'était le successeur désigné par son papa seulement, mais on le reçoit à Paris comme le futur président de la Syrie. Bon, c'est énorme. Et puis Chirac lui-même reçoit une paire de gifles par le président, etc., qui lui assassine son meilleur ami. Et Sarkozy arrive et il veut prendre le contre-pied de Chirac, donc il renoue et il invite Assad au défilé du 14 juillet et ainsi de suite. C'est-à-dire, comment se fait-il que cette diplomatie française qui a quand même des bases solides, qui est ancienne, comment se fait-il qu'il ne tire pas les leçons de toute cette expérience ? C'est-à-dire que c'est un régime qui n'est pas réformable, qui ne peut pas changer, qui est terroriste dans le fond, etc., etc. Ils le savent, mais ils continuent toujours dans la même ligne et ils commettent toujours les mêmes erreurs. Alors, c'est ça que, en lisant plein de choses sur l'histoire des relations, c'est en français, je n'ai jamais compris. Voilà. Alors... Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, mais peut-être quelques éléments en tout cas. Je crois que le premier problème, c'est, alors, sans vraiment avoir de volonté de critiquer nos diplomates qui sont souvent excellents quand ils partent en poste en Syrie, mais que la diplomatie n'a pas de mémoire. Et on voit très bien qu'à chaque fois qu'une dynamique de relance est impulsée envers la Syrie, les diplomates, le plus souvent, ont l'impression que c'est l'idée géniale qui n'avait jamais encore été tentée, qu'on peut en espérer des bénéfices. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, c'est vrai aussi pour nos présidents, qu'à chaque fois qu'on a une élection présidentielle en France, les compteurs sont remis à zéro. Et la première démarche, alors, hors crise syrienne, donc après 2011, la dynamique est différente. Mais à chaque fois qu'un président français veut s'imposer sur la scène régionale, son idée, ça va être d'ouvrir à la Syrie. Et ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'à défaut de l'appliquer chez eux, le régime syrien a une très bonne connaissance de la démocratie dans les pays avec lesquels il traite. Et ce rythme démocratique est parfaitement intégré et n'ont qu'à attendre, en fait. Ils n'ont qu'à attendre qu'un président devenu hostile pour telle ou telle raison soit déni de ses fonctions parce qu'il aura perdu les élections et que son remplaçant réouvrira les relations. Et je crois que la seule exception, en fait, c'est peut-être Jacques Chirac qui a véritablement cru à une ouverture. Il me semble, au moment de la transition, en tout cas du pouvoir et de l'arrivée du jeune président, il s'est vu comme le parrain, comme le mentor, comme celui qui allait pouvoir remodeler Bachar el-Assad. Et d'ailleurs, de manière assez intéressante, c'est parce qu'il a été déçu sincèrement aussi, je crois, du manque d'effet de sa politique qu'il a été le plus loin dans la rupture des relations. Ok. Qui a des questions ? Joseph. Que vous avez peut-être évoquées, je n'ai pas encore lu votre livre, mais ça ne saurait tarder, entre la relation, pas franco-syrienne, mais franco, le pouvoir qui est devenu le pouvoir actuel en Syrie à partir de 1963, jusqu'à la fin du mandat français en 1944, et depuis 1963 jusqu'à maintenant. Jusqu'à 1944, il y avait presque une histoire d'amour entre la France et ceux qui vont prendre le pouvoir en 1963. À partir de 1963, c'est plutôt une relation de très grande hostilité. Est-ce que ça veut dire que l'histoire n'a pas de mémoire, qu'on efface tout, on recommence comme ce que vous avez dit pour la diplomatie ? Parce que c'est quand même étonnant. La France a porté le pouvoir actuel sur ses fonds de bâtissement. Il ne faut pas oublier tout ce que la France a fait pour l'armée syrienne, ou ce qui va devenir l'armée syrienne indépendante. Et tout ceci semble être tombé dans l'oubli. Très peu dans la relation franco-syrienne contemporaine, ni dans le sens positif, ni dans le sens négatif. Alors, la famille Assad, qui a loué tout pouvoir depuis 1970, mais Assad était ministre de la Défense avant ça, pourrait avoir une attitude plutôt ouverte par rapport à la France, qui a favorisé dans une certaine mesure sa communauté. Lui, il va instrumentaliser l'autre aspect de la politique française qui a été l'occupation, évidemment, de la période mandataire. Mais il va l'instrumentaliser dans ses discours, parce que c'est désormais un acteur du nationalisme arabe. Donc, on le voit très bien quand il arrive au pouvoir. Chaque fête d'indépendance va être l'occasion de rappeler l'occupation et l'occupant. Mais d'ailleurs, dès 1971, en fait, il ne cite pas la France. Donc, il dénonce l'occupation. Il parle de l'histoire syrienne et du malheur de la Syrie colonisée, sans citer la France, parce que son intérêt, c'est désormais de porter l'attention vers l'occupant contemporain, pour lui, de la région, qui est Israël. Donc, il utilise l'histoire de la Syrie pour détourner la mobilisation des Syriens sur un terrain qui lui semble plus intéressant. Donc, le mandat a toujours été instrumentalisé. Sur la rupture, je crois qu'en fait, la crise qui fait que l'histoire mandataire ne compte plus en général entre la France et la Syrie, c'est vraiment la crise de Suez, en 1956, où les relations sont rompues entre la France et plusieurs états arabes. Et quand elles vont être établies en 1962 par le général de Gaulle, donc la République arabe unie, un an avant a échoué, il n'y a plus de guerre coloniale menée par la France, puisqu'on a signé les accords déviants avec l'Algérie. À partir de là, les relations franco-syriennes sont renouées, mais sur des bases entièrement nouvelles. Et le paysage colonial, la séquence coloniale n'a plus véritablement de poids, ni positivement, ni négativement. Et contrairement au Liban, d'ailleurs, il va y avoir une rupture véritable. La France avec le Liban influence sa relation avec la Syrie. Et une deuxième question, à quand une lecture nouvelle, si on peut espérer quelque chose, de la France vis-à-vis de cette région, qui ne soit pas basée sur une répartition confessionnelle ? Alors, sur le Liban, le Liban, c'est un peu le troisième homme de la relation franco-syrienne, c'est l'acteur derrière le rideau. Il est évident que la relation bilatérale entre la France et la Syrie est en fait un triangle avec chacun en ligne de mire la question libanaise, à la fois les Français et les Syriens. Ça va être variable selon les présidents. Alors, évidemment, il y a cette image qui vient de la séquence des indépendances où la France garde un imaginaire d'un Liban chrétien plus favorable à sa politique dans la région. D'ailleurs, au moment de la crise de Suez, ce sera évident. Et puis, à côté, on aurait une Syrie à la fois verte car musulmane et rouge parce que socialiste et nationaliste arabe. Sans se prendre en compte, d'ailleurs, que numériquement, il y a plus de chrétiens en Syrie qu'au Liban. Les Français pensent en termes de proportion et sont les créateurs du Liban dans les frontières que l'on connaît. Donc, ça vaut pour tous les présidents. Sous Jacques Chirac, ce sera amplifié par la dimension personnelle de sa relation avec Rafi Khairi, qui a été premier ministre au Liban. Et on va voir, en fait, la palette des partenaires libanais de la France s'élargir. On comptera plus simplement sur le camp chrétien. Et Chirac va avoir cette relation très forte avec un dirigeant qui est sunnite. Et c'est d'ailleurs lui qui va introduire dans la diplomatie française l'idée de croissant chiite, que c'est sans doute une influence de Rafi Khairi, qui n'existait pas dans le vocabulaire diplomatique avant. Donc, le Liban va devenir véritablement un point d'abcès et de crispation des relations franco-chiriennes même du fait de cette relation personnelle. Ce n'est pas l'explication unique, mais ça va en tout cas expliquer le passage d'une rupture dans une dimension très personnelle et un peu plus irrationnelle que ce qu'on aurait pu observer par exemple avec un François Mitterrand. Alors, sur la lecture nouvelle, là, j'aurais du mal à vous répondre tant dans l'imaginaire de nos hommes politiques. On voit combien cette lecture confessionnelle est présente. On le voit dans toutes les démarches que font les parlementaires français qui se rendent à Damas. Alors, soit pour fêter Noël avec les Arméniens, Pâques avec les chrétiens de je ne sais plus quelle localité. Dans la moitié peut-être des démarches de ces parlementaires, il y a cette dimension confessionnelle de protecteur des chrétiens avec en plus l'idée qu'eux vont sur le terrain et pourront expliquer véritablement comment les choses se passent. Et ça, j'ai l'impression que ça a un certain écho dans l'opinion française. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait une évolution prochaine. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. Ma question, c'est à propos de François Mitterrand, je voulais savoir, on parle toujours de Roland Dumas, est-ce que vous avez étudié son rôle et est-ce qu'il a été vraiment effectivement décisif auprès de Mitterrand ? Parce que là, il y avait une relation personnelle, si je puis dire. Alors, sur Roland Dumas, je pense qu'il arrive en 1984 au ministère des Affaires Translères. C'est lui qui va être l'acteur de la relance et évidemment de la visite de François Mitterrand à Damas, de ce nouveau discours. Les relations étaient beaucoup plus distantes et froides avec son prédécesseur. Et lui, il va trouver, enfin, on trouve dans les documents diplomatiques, la manière dont il qualifie Assad, qui est très proche de la fascination de Kissinger ou d'autres. Donc, il trouve que c'est un interlocuteur tout à fait fascinant, qui a une maîtrise des questions dont il traite. Et évidemment, la relation personnelle que vous évoquez, je pense, va dans ce sens-là. Vous avez pu le rencontrer ? Vous avez pu l'interver ? Non, non, je ne l'ai pas rencontré. Il y a aussi un troisième homme, qui est le Liban, mais il y a un quatrième aussi, qui était l'OFP. N'est-ce pas ? Et c'était aussi l'une des bandes de discorde entre Mitterrand et Assad à un moment donné. C'est une dimension qu'on nous dit parfois, alors que quand on pense aux événements du Liban, notamment en 1983, le siège de Tripoli, l'intervention de la France, etc. Au moment où le régime syrien a sorti des chanceliers, puisque c'est le moment où on disait qu'Assad était très malade et qu'il a eu lutte pour le pouvoir en Syrie. Est-ce pas ? Oui, oui. Alors, sur l'OLP, effectivement, la manière dont la France a sauvé Arafat deux fois à Beyrouth, puisque Jean-Pierre Phil le raconterait mieux que moi, suite à son livre Mitterrand et la Palestine. Mais pour les Syriens, c'était très clairement une ingérence dans une affaire qu'ils avaient décidé de gérer seuls et de gérer à leur propre profit, qui était à côté d'un discours tout à fait pro-palestinien nationaliste arabe de défendre leurs intérêts nationaux, en fait non plus que leurs intérêts de régime, qui consistait en fait à attiser la dissidence palestinienne et à affaiblir Arafat. Donc la manière dont la France a par deux fois sauvé Arafat a été, je crois, un des points de crispation des années 82-83, qui explique aussi les épisodes de violence entre les deux pays. Et d'où, je rajouterais un quatrième homme qui serait Israël dans toute l'intervention au Liban, par exemple, il y avait un accord américano-israélien, sinon Assad qui est très manœuvré, donc il ne serait pas intervenu contre les Palestiniens finalement. Alors c'est le quatrième homme, et si vous permettez, je rajouterais, pour appeler ce qui est passé dans les années 80, Hama. Tu as mentionné le massacre de Hama, parce qu'il y avait peut-être quelques centaines d'islamistes armés dans la ville, il a détruit le tiers de la ville, il y avait quarante mille morts au Pamou. Et d'ailleurs, c'était bien relaté dans le livre de Seurat, Michel Seurat, qui a été assassiné pour le comte de régime, et qui disait que ce sang versé à Hama va avoir de l'effet sur l'avenir, et c'est écrit en substance. Et lorsque Hassan, père, a vu qu'il faisait tout ça, et l'Occident, même si on est si dans un pays démocratique, disons, à l'Occident, à l'intérieur de chaque pays, il y a des démocraties qu'on salue. Et lorsqu'on passe aux relations internationales, il n'y a pas de relation, disons, pensée à la démocratie, disons sur la scène internationale. Les intérêts font oublier s'il y a des crimes. Et c'est comme ça qu'on a entendu le président Macron récemment dire « Hassan, c'est l'ennemi de son peuple et pas le nôtre ». Et bien qu'on comprenne l'effet des attentats terroristes à Paris, qui ont influencé un peu sur la politique, pour les détails de la politique française. Mais quand même, on oublie peut-être un demi-million Obama en série de victimes, pour dire qu'on peut peut-être traiter avec Hassan fils à nouveau. L'origine du problème, c'est ça qu'il y a une dichotomie, une différence. On est démocrate, on est pour le droit de l'homme, mais lorsqu'il y a des intérêts loin de nous, on compose avec des dictateurs, avec des fachos, avec n'importe qui. Oui, merci. Il y a d'abord aussi. Oui, mais je n'aurais pas une question sur l'histoire de la Syrie, mais pour l'auteur que vous êtes de ce livre et de cette recherche. Est-ce que vous pensez que votre livre va être lu par le ministère des Affaires étrangères ? Est-ce que vous allez chercher à être une interlocutrice savante que vous êtes, pour pouvoir ouvrir sur une autre lecture, celle que nous attendrons ? J'espère qu'il sera lu. Puisque pour faire ce travail, j'ai rencontré beaucoup de diplomates. Je sais qu'il a été consulté. On m'a même demandé de faire une petite présentation au CAPS, qui est le centre d'analyse et de prévision. Je ne sais pas trop si je dois le dire ou pas, mais ce n'est pas un secret. Ce sont des sujets sur lesquels les gens réfléchissent aujourd'hui. Donc, ça peut intéresser ceux que j'ai rencontrés pendant mon travail et qui sont intéressés de connaître les conclusions et d'en tirer quelquefois des conséquences sur la période tout à fait contemporaine. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que leurs questionnements sont en fait très proches des questionnements passés, de ceux des années 80 que j'évoquais tout à l'heure. Et ne serait-ce que leur rappeler que toutes ces dynamiques ont déjà été tentées et en vain, je crois que ça, ça peut avoir une utilité. Mais évidemment, ils n'attendent pas ce livre pour se faire leur propre opinion. Il y a encore des... Oui, comment font-ils alors ? Quels sont nos experts ? Pour faire leur politique ? Oui, à votre avis. Il y a des diplomates quand même de très grande qualité. Je crois que la constance de la France depuis 2011, enfin, on n'a pas encore complètement flanché sur ces questions-là, alors que les pressions me semblent énormes, y compris de nos partenaires européens, tient au fait que les diplomates qui sont en charge aujourd'hui de ces questions souvent connaissent la région, sont arabisans, connaissent la nature des régimes avec lesquels ils ont eu à traiter. Enfin, il y a une expertise de la France sur ces questions qui est une expertise longue, qui vient à la fois des épisodes violents, des phases de coopération et de toutes les erreurs qu'on a pu faire. Les erreurs nourrissent aussi cette expertise. Donc, il me semble qu'ils ont tous les outils pour se faire leur propre analyse et leur propre opinion de ces questions. Maintenant, il faut pouvoir convaincre des partenaires, parce que la France, aujourd'hui sur cette question-là, est plus celle de qui on va attendre la solution. Donc, il faut convaincre et avoir un pôle de soutien à une transition démocratique. Donc, il y a une continuité du Kellorsen ? Pour résumer, il y a une vraie continuité ? Il y a une continuité du personnel. Je crois que l'analyse de 2011 de la crise syrienne a été assez juste sur un soulèvement populaire, une répression, la nécessité sans doute d'une transition. Maintenant, les limites, ça a été tous les leviers qui ont été mis en œuvre pour soutenir la vie de transition. Alors ? Oui, je profite du micro. Merci, Manon Nour, pour cet exposé très riche. J'ai une petite question concernant le vocabulaire. J'ai remarqué que tu as donné un mot à presque tous les événements et tous les faits et tous les changements. Le mot crise, sauf quand tu as parlé de la cause palestinienne, tu as dit la cause palestinienne. Est-ce qu'un jour, il y aura une cause syrienne alors ? Elle existe déjà, oui. Elle existe déjà. Oui, mais c'est quoi le mot crise ? Parce que pour moi, tu n'as pas du tout prononcé le mot révolution. Est-ce que c'est une analyse politique ou c'est un choix de vocabulaire ? C'est-à-dire de donner le mot crise à des choses vraiment très différentes ? Est-ce que c'est un choix ? J'ai dit par exemple dynamique révolutionnaire, évidemment pour moi c'est le vocabulaire qui correspond aux événements de 2011 en Syrie. Et ne serait-ce que parce que les acteurs parlaient eux-mêmes de révolution. Donc il faut au moins leur reconnaître la capacité de nommer ce qu'ils faisaient. La crise, c'est parce que je travaille en relation internationale et que la vision des acteurs externes, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, c'est devenu une crise, qu'il faut une sortie de crise, des négociations de sortie de crise encore une fois. Donc c'est plutôt ce regard extérieur dont j'ai essayé de faire part qui me fait parler de crise. Je veux saluer Manon Nour, je crois, parce qu'il a travaillé comme chercheur et je salue son sang-froid parce que je sais qu'il est pour la révolution et je crois que c'est un exploit de pouvoir garder, disons, contrôler ce sentiment pour écrire avec une manière, une approche bien scientifique. C'est de la recherche. Alors tu ne peux pas reprocher à Manon d'utiliser ce terme-là ou d'autres termes. Très bien. Vu qu'on ne comprend pas la politique française avec la Syrie, en étant en fait dans le CEA en Syrie à l'époque, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le déchet nucléaire français qui était envoyé en Syrie avec un accord entre les diplomates français et certains Abdelhalim Khaddam en Syrie à l'époque. Et le nucléaire fait partie de la politique de ses grandes puissances, quelle que soit la France, la Russie ou les États-Unis. Est-ce que pendant tes recherches ou tes interrogations, tu as eu la chance ou tu as entendu ou tu as abordé ce sujet ou non? Non. Sur le nucléaire, pas du tout. Les seuls éléments que j'ai vus quand on parle de la question nucléaire, c'était au moment de la guerre en Irak où l'obsession des armes de destruction massive est apparue pour tous ces pays-là, tous ceux qui étaient ciblés comme l'axe du mal. Et là, les Français ont fait une note sur chaque pays, sur les armes chimiques, le nucléaire, le biologique, l'actériologique, pour essayer de voir l'avancement de ces pays. Mais je n'ai aucune autre information sur cette séquence. Je pense que tu connais mieux que moi sur ça. D'accord. Parce qu'en fait, il y a l'histoire de déchets nucléaires, il y a l'apparition de beaucoup d'eau cancer liée à des radiations. D'accord. 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 balance les services rendus par ce régime aussi sur les dossiers importants. Je pense aux dossiers libanais, bien sûr, ce qui intéresse la France, mais aussi à la question de la palestinienne, à Israël. Et dans le fond, depuis en fait qu'il était, que Abdel Assad était ministre de la défense entre 1966 et 1970, on se souvient de l'épisode du retrait du volant. Il avait donné déjà suffisamment d'ogages, je pense, à l'Occident par rapport à la conflit israélo-arabe, etc., pour faire accepter un petit peu son coup d'état et puis rassurer un peu l'Occident. Et puis par la suite, ses pratiques vis-à-vis des Palestiniens, l'OLP au Liban, etc., il les a quand même assez largement cassées. A son intervention au Liban, du point de vue des intérêts de la France, etc., et de sa politique au Liban, comment, quand on fait le bilan, je me demande s'il n'a pas fait ce qui était attendu de lui quand même. Parce que le régime libanais, à l'époque, en 1975, au début de la guerre, était très très mal en point. Il était sur le point d'être renversé par l'OLP et par les forces de gauche libanaises. Et donc son intervention a été presque applaudie par les États-Unis, par Israël et par l'Occident, y compris la France. Donc si on considère les choses importantes, je pense que ce régime a rendu plutôt des services sur les dossiers importants. Bien sûr, on payait les pots cassés parce qu'il a une capacité de nuisance énorme. C'est un régime voyou, machiavélique, qui n'hésitait pas à utiliser le terrorisme, les attentats, les assassinats, etc. Mais du point de vue des intérêts des États, c'était conçu comme des effets collatéraux qu'il fallait gérer, en fait, mais que dans le fond, ce régime rendait plutôt des services vis-à-vis des intérêts occidentaux, que ce soit vis-à-vis du, comment dire, du dossier de la guerre, du conflit israélo-arabe, la question palestinienne, et vis-à-vis du Liban aussi. Voilà, le régime syrien ou Liban, il a cassé l'OLP, les forces progressistes, etc. Et il a, donc, il a été approuvé par Israël, les États-Unis, y compris l'Europe et la France. Je pense, voilà, c'est ce qui expliquerait pour moi, comment dire, sa longévité et le fait qu'il ait été, qu'on ait accepté quand même ces ajustements de voyous. Peut-être que la France se distingue un peu sur ces questions-là des intérêts d'Israël et des États-Unis que vous citiez. Je pense que la France a, en tout cas, espéré que le régime pourrait gérer, c'était plutôt dans une logique de gestion de crise, la question libanaise. C'est pour ça qu'on accepte le tour de passe-passe qui consiste à accepter une force arabe au Liban de 30 000 hommes, qui est en fait une force quasiment entièrement syrienne. Et la France l'accepte. Mais, par exemple, je sais que les accords d'État-F qui doivent mettre fin à la guerre civile libanaise ne vont pas satisfaire tout à fait la diplomatie française. Il va toujours au-delà, parce que les intérêts qu'il défend sont des intérêts de régime. Et que s'il fait cette politique, ça sert en particulier des intérêts occidentaux qui veulent, en tout cas, que les crises soient circonscrites et qu'il n'y ait pas d'effet au-delà. Mais je pense que quand même, il a toujours été plus loin que ce qu'on pouvait attendre de lui. Merci beaucoup. On va arrêter. Il y a, comme je vous ai dit, le livre de Manon Outhanou se trouve là-bas au fond. Elle va laisser ici pour signer. OK. Si vous... Vraiment, je vous encourage à aller l'acheter et à venir le faire signer. Merci. Sous-titrage ST' 501